Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se rencontrer pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la vie au Canada vis-à-vis en Afrique. On va aborder plusieurs points, notamment le loyer, la vie quotidienne, les études, les finances, etc. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Merci. Donc, à savoir que pour vivre ici, en Occident, notamment donc au Canada, il faut être organisé. Organisé parce que tout, en fait, doit être fait selon le temps. Je m'explique. Au pays, on a le temps, en fait, on a trop de temps parce qu'on ne fait rien, ok? Pour la plupart des jeunes, je ne dis pas que tous les jeunes ne font rien, mais la plupart du temps, on a beaucoup de temps à tuer, ok? On se lève le matin, se trompe des vacances, on se lève le matin, on fait la vaisselle. Pour les garçons, on fait le ménage. Et après ça, on s'assit, bien, pour les filles, les parents vont nous donner de l'argent, on va aller faire le marché. Ok? On va cuisiner. Après ça, on est devant nos vélases, du matin jusqu'au soir, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas des emplois d'été. Il n'y a pas, mais il y a certaines filles qui vendent du bissap, il y en a qui font des tresses, il y en a qui vont un peu au marché, vous voyez? Donc, mais ce n'est pas tout le monde. Mais ici, au Canada, ce n'est pas la même chose, ok? Je m'explique. Ici, en été, lorsque tu n'as pas de cours, tu travailles. Tu es obligé de travailler parce que tout ce que tu as, il faut le payer. Si tu as un téléphone portable, attention! Téléphone portable, il faut savoir est-ce que tu as payé ton téléphone ou tu l'as pris sans contrat. Parce que ici, la plupart des personnes, même comme moi, nous avons des téléphones portables sous contrat. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone chez un marchand, chez un distributeur, et tu payes des forfaits par mois avec un contrat de 2 ans. Ça veut dire qu'une fois que le contrat de 2 ans est terminé, le téléphone t'appartient. Autrement, le téléphone appartient encore à la compagnie. Mais si jamais tu veux payer ton téléphone d'un coup, c'est encore plus cher. Mais à savoir que c'est encore plus cher avec le contrat, donc c'est un peu ambigu. Par exemple, un téléphone Samsung S10 Plus peut coûter 1500$ en le payant cash. Mais avec un abonnement, tu vas voir que, oh non, c'est juste 127$ par mois, mais pendant 2 ans. Donc, si tu multiplies cet argent-là pendant 2 ans, tu vas voir que tu payes plus qu'en l'achetant direct. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas, mais qu'il faudrait savoir. Ok? Donc, si jamais tu quittes le pays pour venir ici au Canada, mon ami ou ma camarade, apporte déjà ton téléphone de bonne qualité. Comme ça, ce que tu auras à faire, tu vas juste payer un abonnement qui va être plus cher. Peut-être 50$, 25$, tout dépendamment de tes besoins au niveau du giga, au niveau des appels, au niveau des textos, etc. Donc, pourquoi est-ce que les jeunes travaillent l'été? Pour payer leurs factures de téléphone, pour acheter les vêtements qu'ils veulent, pour s'acheter des chaussures à la mode, pour des extensions de cils. Donc, en fait, c'est la capacité de travailler l'été en tant que jeune, ça te donne une dépendance financière. Alors, tes parents peuvent te donner de l'argent de poche, mais le fait que tu apprennes à travailler, à aller chercher de l'argent, tu vas apprécier l'importance de l'avoir et tu vas apprendre à mieux gérer ton budget en commençant déjà en étant jeune. Donc, en dehors de ça, il faut savoir que tu vas avoir le loyer à payer par mois. Dans le loyer, c'est compris, ça dépend. Est-ce que tu as un loyer qui est déjà chauffé et éclairé? Chauffé et éclairé, ça veut dire que, est-ce que l'électricité est comprise ou l'électricité n'est pas comprise? À savoir qu'au Canada, on ne paye pas l'eau. L'eau est gratuite, mais l'électricité est payante. Donc, si tu as un logement dont l'électricité n'est pas comprise, il faut que tu saches que tu vas payer l'électricité à part. Donc, tu vas payer un abonnement, genre, par mois. Donc, tu vas payer ton loyer. S'il est à 600 dollars, tu payes 600 dollars de loyer et tu vas payer comme 50 dollars d'électricité. En outre aussi, sache que le logement et que tu loues, il n'y a pas d'internet de compris la plupart du temps. Ok? Donc, tu vas payer le loyer, l'électricité, le wifi. Déjà, ça commence à faire beaucoup. Surtout, si tu es étudiante, à temps complet, à l'université, il va savoir, il va devoir, pardon, pas savoir, il va devoir, tu vas devoir serrer tes fesses. Ok? Il faut que tu saches que tu as ton téléphone à payer, tu as ton loyer à payer, tu as ton internet à payer, tu as ton épicerie, donc ton alimentation à payer. Ensuite de ça, tu as ta session à payer, tu vas avoir tes livres à payer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà te faire un budget, budget dès ton arrivée. Ok? Parce que si tu vis au jour le jour, tu ne vas pas t'en sortir, il va y avoir des semaines où tu ne vas pas manger, surtout si tu ne travailles pas. Sachez que les étudiants internationaux ont le droit pour la plupart de travailler 15 heures par semaine. Donc, ils ne peuvent pas travailler plus de 15 heures par semaine ou 20 heures par semaine, tout dépendamment de ce que leur permis d'études leur permet. Ok? Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc, c'est important de travailler quand tu étudies. Tu peux travailler à ton partiel, puis l'été, travailler à ton complet. Mais si tu es là, tu vis juste avec ta bourse, sache calculer tes affaires parce qu'ici, rien n'est gratuit, tu t'es payant, même le bus là que tu vas payer. Parce que quand tu payes tes frais de scolarité, il y a les frais afférents dedans, il y a les frais d'assurance médicaments, assurance dentaire, les frais de gym pour t'entraîner, les frais de bus, tout est compris dedans. Mais la vie aussi est chère, ce n'est pas facile, ce n'est pas le paradis qu'on vous dit, qu'on vous entendait que non, elle est partie au Canada. Elle n'est pas allée au paradis, elle n'est pas allée au paradis. Certes, le Canada est un pays où la possibilité d'emploi est très, 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 très abondante. Tu peux travailler quand tu veux, quand tu veux travailler, tu ne vas jamais manquer de travail, ça on peut se le dire. Ok ? Mais, quand tu travailles, sache calculer tes affaires parce que ce n'est pas donné. Tu vas aller acheter une baguette de pain, c'est écrit 5$, mais ce n'est pas 5$ que tu vas payer. Arrivé à la caisse, il va y avoir 10$, non 10 c'est abusé là, mais 2$ de taxe. Ce qui veut dire que le pain qui était à 5$, te revient à 7$. Donc, franchement, je vous prie de calculer vos affaires avant d'arriver. Ou, quand vous êtes déjà arrivé, sachez, vous faire un budget par semaine, faire un budget par mois, sinon vous n'allez pas survivre. Surtout l'hiver, vous arrivez l'été, c'est beau, vous portez vos vêtements que vous avez à porter, vos chaussures, là, pas de problème. Mais, arrivé l'hiver, surtout si c'est ton premier hiver, hé, mon ami Makama, tu es foutu, tu es foutu, tu es foutu. Imagine que tu arrives en région, en région, là où il fait encore plus froid, ça va te prendre un bon manteau. Surtout, ne pense pas à aller directement, genre, tu vas t'acheter un Canada Goose direct. Hum, Canada Goose, ça coûte la peau des... Je ne veux pas dire le gros mot ici sur YouTube, sinon ma vidéo, là, hum, elle n'est pas encore monétisée, mais hum... Hum, donc, si tu arrives l'hiver, moi, je te conseille d'aller te... d'aller magasiner, faire ton magasinage de vêtements dans les friperies. Détrempez-vous, les friperies, ce n'est pas la poubelle, là. Ce n'est pas la poubelle, vous pouvez trouver des bons articles en friperie. En friperie, en fait, c'est des gens qui ont des fois beaucoup de vêtements, ils ne veulent pas les jeter, mais ils viennent les donner. Donc, vous pouvez trouver vraiment des bons manteaux d'hiver, des bonnes bottes, des mitaines, des foulards. Et une fois que vous allez être bien installé, bien à l'aise, avec un peu de souple de sous à côté, là, vous pouvez dépenser l'argent que vous voulez pour aller vous acheter un manteau dans un magasin H&M. Ouais, H&M, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour s'acheter un manteau d'hiver, hein, ok? Vous pouvez aller chez Norfais, vous pouvez aller chez Canada Goose si vous voulez. Mais, pour débuter, allez dans les friperies, car vous allez trouver pas mal de bons articles à un prix abordable là-dessus. Donc, je vais faire une partie de cette vidéo, elle va sortir très bientôt. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment vous sensibiliser, vous sensibiliser sur l'importance d'avoir un budget en arrivant à étudier au Canada. Parce que, sinon, vous allez jeûner alors que vous n'aviez pas envie. Vous allez être en carême alors que vous n'avez pas envie. Vous allez même être en ramadan en la vente. Le ramadan est fini, vous allez faire ramadan jusqu'à... pour certains, ok? Donc, c'est très 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 important de faire un budget. Moi, je l'ai appris. Ouais, il fallait. Il fallait parce que sinon, ah, l'heure était grave. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais un peu partager mon expérience là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada